En 2015, nous avons mis en place des aides pour les artisans taxis, mais concernés plutôt des véhicules neufs, l'achat de véhicules neufs. Là, en 2018, nous étendons ces aides à l'achat de taxis hybrides, d'électriques d'occasion, et donc pas simplement de véhicules neufs. C'était une demande importante des artisans taxis. Nous y répondons. Nous avons aussi financé jusqu'à 4 000 euros les artisans taxis qui veulent installer des bornes de recharge électrique à leur domicile, et nous allons leur allouer 200 euros de crédit de recharge électrique sur ces fameuses bornes ultra-rapides Bélib, qui sont présentes dans certaines rues de Paris. Toujours pour soutenir nos artisans taxis, nous allons enfin installer 60 nouvelles bornes d'appel dans les rues de Paris d'ici la fin de l'année. Là aussi, c'est un point sur lequel ils nous ont beaucoup sollicité, et je veux leur répondre, bien sûr, favorablement. Mais je veux faciliter la mobilité à tous les âges de la vie. Alors, les jeunes bénéficient déjà d'un dispositif spécifique, imaginaire. Les actifs ont droit à un grand brossement de 50% du prix de leur passe d'animaux par employeur. Les personnes en situation de précarité ou en recherche d'emploi, elles bénéficient de tarifs sociaux. Mais il y a une tranche d'âge qui, pourtant, est essentielle à la vie de notre ville, et qui est oubliée par les dispositifs de la région, et aussi par contre de l'État. Ce sont les seniors, nos aînés, les plus de 65 ans, qui sont des acteurs essentiels de notre vie locale. Ce sont souvent, ici, à Parlement, on le voit, des retraités très actifs. Parfois, ils s'occupent encore de leurs parents, d'un parent très âgé. Ils s'occupent de leurs enfants, de leurs petits-enfants, et en plus, ils sont bénévoles. Et en plus, c'est eux qui sont dans toutes les associations pour faire du soutien scolaire, de l'accompagnement des réfugiés. Bref, ils sont hyperactifs, et ils tombaient dans une situation pour laquelle il n'y avait pas l'air, notamment à la mobilité. Et je souhaite vraiment qu'ils puissent avoir cette mobilité pour pouvoir continuer à faire ce qu'ils font pour notre vie. Et donc, avec toute mon équipe, j'ai décidé qu'à partir de juin 2018, tous les Parisiens de plus de 65 ans bénéficieront de la gratuité intégrale du pass-n'individu, bien sûr sous la fonds de ressources. Mais tous les Parisiens de plus de 65 ans, sous ce plafond de ressources, ça représente environ 200 000 personnes. 200 000 de nos élus. Cette mesure est très importante, et elle sera prise en charge par la ville de Bac. Mais je pense que nous, avec mes collègues de la métropole, mes collègues des autres départements, tous ces faits en sorte qu'à l'échelle régionale, nous puissions aussi porter cette même aide pour l'ensemble des seigneurs de nos aînés qui, avec des plafonds de ressources, pourraient également s'y retrouver.